Allez, une petite vidéo extrêmement courte, simplement pour montrer un petit kit que j'ai acheté cette semaine. Un petit kit à 30 euros, c'est une simple alimentation avec un petit contrôleur écran, piloté par un pic qui est sous l'écran donc on ne le voit pas. Enfin, ce n'est même pas un pic, c'est un ATM précisément. Donc on voit bien le pont de diode pour la régulation, les régulateurs de tension, le gros condensateur d'alimentation bien entendu. La seule chose qui n'est pas fournie en fait dans le kit, c'est un transformateur comme celui-là et puis la prise électrique qui va avec évidemment. Alors qu'est-ce que ça donne ? Une fois branché, le clé est déjà plus ou moins réglé. Donc j'ai branché aussi un ventilateur juste pour le tester et donc normalement quand je vais atteindre les 6 ou 7 volts, ça devrait déclencher. Voilà. On voit très bien sur l'écran, mais en fait, c'est le voltage et l'intensité qui sont affichés. Donc ce petit kit est extrêmement facile à monter, ça m'a pris moins de deux heures, aussi on va dire deux heures. Je mets un peu d'intensité là pour accélérer le mouvement. Ah là, je suis sur du 12 volts à 2 ampères. Donc évidemment, dans le kit, il n'est pas non plus mentionné de boîtier, fourni de boîtier. Donc il va falloir que je me débrouille pour fabriquer un petit boîtier, mais bon, manifestement, ça va être très facile puisqu'il y a déjà les perçages au coin des cartes. C'est pareil pour la carte principale, ici et ici. Et une autre option qui n'est pas fournie dans le kit non plus, c'est le... On a la prise là pour ça et le capteur de température, mais on n'a pas le ventilateur interne. Voilà, donc je vais juste avoir besoin de me fabriquer un petit boîtier, très certainement en plastique, c'est le Pélexiglas. Et évidemment, à la place de brancher mes charges directement ici, sur la petite fixation, et bien depuis cette fixation-là, je brancherai des prises bananes femelles, et ça me fera une jolie petite alimentation qui va jusqu'à 2 ampères et jusqu'à 24 volts. Voilà, à plus !